Ça, c'est beau. Moi, je me suis... Oh, je vais demander un petit peu. Regarde un peu. L'allemand, tu peux... Oh non, mais non, moi je n'ai pas. Ah oui, je m'en prie. Non, 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 non. C'est ça, je n'ai pas le cas. Et euh... Oh non, mais non, moi je n'ai pas le cas. Depuis la nuit des temps, l'homme utilise et crée des substances pour atténuer ses souffrances, augmenter ses capacités ou pour son simple plaisir. Parmi ces substances se trouvent le tabac, l'alcool ou la caféine et d'autres illicites comme la cocaïne, l'héroïne, le cannabis ou encore les amphétamines. Sur Terre, il y a entre 15 et 63 millions de consommateurs d'amphétamines. Que ce soit lors d'une fête, une période d'examen ou encore une compétition physique, les amphétamines sont très appréciées. Mais Lissonne, quels sont donc les caractéristiques que ces substances possèdent pour qu'elles soient si populaires et polyvalentes ? Les amphétamines, le cannabis, la cocaïne ou encore l'héroïne sont tous considérés comme des stupéfiants et sont donc illégaux. Ces substances agissent sur notre système nerveux central et peuvent donc modifier notre conscience, nos sentiments, notre humeur et même notre perception. En 1887, le chimiste roumain Lazare Edeléanu fait la première synthèse d'amphétamines à l'Université de Berlin. Mais cette découverte tomba rapidement dans l'oubli. En 1927, Gordon, à l'aise de l'Université de Los Angeles, réussit la santé chimique d'un produit ayant les effets d'un bronchidilatateur. Ce dérivé amphétaminique avait pourtant déjà des effets euphorisants, psychostimulants et anorexigènes. Durant la seconde guerre mondiale, de la pervitine dérivé l'antard des orphétamines fut distribuée aux soldats allemands. La pervitine permit aux soldats de ne pas dormir durant 11 jours lors de la campagne des Balkans en mai 41 ou lors de la Blitzkrieg. Après la guerre, une fois commercialisée sous forme de décongestionnant nasal, elle fut rapidement utilisée par les étudiants pour pouvoir se passer de sommeil durant des périodes d'examen. Elles étaient vendues sans ordonnance jusqu'en 1955, lorsqu'on a commencé à se rendre compte des véritables dangers que présentaient les amphétamines. Plus tard, dans les années 80, elles étaient vendues sous forme d'anorexigènes, mais ont été retirées du marché quelques années plus tard, dû à leur danger cardiovasculaire. Nous avons deux principaux indications pour les traitements où les amphétamines sont utilisées. Ce sont les narcolepsies et les ADHD, ou l'adaptation deficit hyperactivity disorder. ADHD est un très commune de la maladie. Il y a des données qui disent que environ 5% de la population souffre de cette maladie, et cela a cause de 3 millions de personnes en Europe qui ont cette maladie. Malheureusement, cette maladie n'est pas très bien diagnostiquée, elle est très souvent sous-diagnoste et sous-traitée. Et aussi, parce que cette maladie a un grand effet sur la qualité de la vie des patients, elle présente l'un des 10 plus significatifs de la maladie du cerveau du monde. C'est nettement le méthylphénidate avec la ritaline. Et effectivement, on peut avoir une amélioration clinique du sujet, une amélioration de la capacité d'attention, de la concentration, une attitude différente vis-à-vis des tâches à faire. J'arrive bien à me concentrer quand j'essaye, mais ce ne sont pas forcément des effets que je ressens. Je ne suis pas forcément conscient des effets que je ressens. C'est surtout les effets secondaires qui arrivent en fin de journée, qui sont les plus puissants en fait. Comme la fatigue, des manques d'appétit, des problèmes de sommeil, ou des sortes d'état de dépression. Moi, j'ai décidé de ne pas en prendre en dehors des cours ou en dehors des temps de travail, parce que sans en prendre, je me sens mieux. Et du coup, j'ai toujours eu cette idée de profiter du week-end pour ne pas en prendre, et pour ne pas avoir justement ces effets secondaires. Mais dans un sens où je ne suis pas du tout addict, vu que je vois plutôt les moments sans Ritalin comme des moments bien. Ouais, c'est intéressant. Ce type de patient, il y a des effets secondaires. Et des pays qui ne peuvent pas acheter de Ritalin, alors c'est une des choses qu'on pourrait faire, c'est d'utiliser la caféine. Alors, caféine, c'est un stimulant pour l'être humain. Mais ce type de population, ça fait une diminution, ça fait, voilà, un effet presque sédatif. Les amphétamines sont une molécule de phénéthylamine, à laquelle a été rajouté un groupe méthyl en position alpha de la chaîne, ce qui donne alpha-méthylphénéthylamine, mais de ce nom barbare n'ont été retenus que les lettres principales qui sont amphétamines. Il existe cependant trois grands dérivés amphétaminiques qui sont les hallucinogènes, les psychostimulants ou encore les anorexigènes. En modifiant la molécule de phénéthylamine, il est possible d'obtenir des produits dont l'un des effets est renforcé au détriment des autres. Si la substitution intervient au niveau du noyau phénol de la molécule de phénéthylamine, les effets hallucinogènes seront largement amplifiés. Une substitution au niveau du carbone alpha de la molécule produit des substances comme l'amphétamine ou la méthamphétamine qui possèdent des propriétés stimulantes et anorexigènes puissantes. Ainsi, la forfluramine est un anorexigène qui ne présente pas d'effet psychostimulant et le STP, Serenity, Tranquility and Peace, est un hallucinogène puissant. L'ecstasy est un dérivé stimulant et hallucinogène des amphétamines. Les amphétamines sont souvent consommées dans un but festif pour améliorer les performances au travail ou encore comme moyen de dopage. La plupart des amphétamines sont classées comme supéfiants mais d'autres ne sont juridiquement ni légales ni illégales car pour contourner la loi, la structure des molécules existantes est modifiée. Par exemple, suite à l'interdiction de la MDMA, 3,4-méthylène-dioxyméthyl-amphétamine a été créée la MDEA, 3,4-méthylène-dioxyméthyl-amphétamine simplement en changeant un groupe. La méthamphétamine Speed, MDE, MDA, MDMA, Ecstasy, ces amphétamines citées appartiennent toutes à la classe dite des stimulants. La seconde classe, celle des amphétamines psychédéliques comme la DOB, sont souvent consommées par les hippies et les cultures sont rapprochantes. La dernière classe, celle des amphétamines anorexigènes, était utilisée contre l'obésité et une coupe faim mais toutes ont fini par être retirées du marché dû à leur effet secondaire, notamment leur toxicité cardiovasculaire. Parmi ces amphétamines, l'ont compté le Banflorex et la Franfluramine. La travail des pharmaceutiques de l'entreprise à toujours L'amphétamine est une substance sympathico-mimétique, ce qui signifie qu'elle stimule le système nerveux sympathique, qui est une des trois parties de notre système nerveux autonome, qui lui est responsable d'un grand nombre d'activités inconscientes de l'organisme, telles que le rythme cardiaque, la contraction des vaisseaux sanguins ou encore la contraction des musculos lisses. Ces stimulants sont des substances améliorant certaines fonctions de l'organisme. Les plus répandus d'entre eux sont la caféine trouvée dans le thé et le café, ainsi que la nicotine. Mais pour mieux comprendre cela, il faut déjà savoir comment fonctionne notre cerveau. Les neurones sont constitués de dendrites, d'un corps cellulaire, d'un axone, au bout duquel se trouvent des milliers de synapses. Les informations circulant sous forme d'un flux nerveux sont captées par les dendrites, amenées au corps cellulaire où elles sont traitées, puis finissent par être acheminées à l'axone. Pour passer d'un neurone à l'autre, l'influx nerveux se transforme en un message chimique, le neuromédiateur. Ce dernier est capable de traverser l'espace situé entre les neurones, la fente synaptique. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes maintenant à l'hôpital universitaire de Nottingham et nous allons poser quelques questions au Dr Christodullo. Si vous interférez dans un système, un système de neurotransmitter, qui est hyper- ou underactif, avec amphetamines, vous pouvez dérouler ce système. Et si ce système cause des problèmes, si vous le déroulez, vous pouvez trouver un état mieux fonctionnel. La prise de produits psychoactifs se traduit par une augmentation de la dopamine dans une zone du cerveau appelée circuit de récompense, car leur structure chimique ressemble à celle des stimulants produits par le corps naturellement. Le circuit de récompense est actionné dans un certain nombre de circonstances normales de la vie, telles que le désir sexuel, le sentiment de plaisir ou encore l'euphorie. Les amphetamines sont responsables d'une augmentation de neuromédiateurs, comme la dopamine, la noradrénaline ou la sérotonine, et jouent ainsi un effet de l'or en introduisant une récompense fictive. La libération des réserves de neuromédiateurs, blocage de la recapture et inhibition de l'activité de l'enzyme monoamine oxydase, qui est responsable de l'inactivation des neurotransmetteurs, a pour conséquence une durée limitée des effets dans le temps, et une durée du contre-coup après l'utilisation, vu que les stocks de neuromédiateurs doivent se reformer. En condition normale, il va parler de ça, en condition normale sur le sujet, il crée une stimulation, et puis il va y avoir une augmentation d'un neurotransmisseur que nous avons dans le cerveau qui s'appelle dopamine. Et ce qu'on a constaté avec ça, et l'usage abusif ou chronique, c'est que cette augmentation de la dopamine va créer un état d'altération au niveau psychiatrique, donc une psychose induit par la substance, qui ressemble à l'esquizophrène, puisqu'il peut y avoir des hallucinations et des troubles de la pensée. L'esquizophrène, ça se fait du point de vue chimique, pour une augmentation aussi de dopamine, donc c'est un équivalent. Pour mieux visualiser ce qui se passe dans notre cerveau, nous avons réalisé une petite expérience. Dans un cerveau normal, de petites quantités de dopamine sont constamment relâchées et absorbées. Sous l'influence de cocaïne, la recapture est inhibée. Sous l'influence de méthamphétamines, de grandes quantités de dopamine sont relâchées et la recapture est inhibée. Dans chaque situation, la quantité de dopamine dans la fonte synaptique est augmentée, provoquant ainsi une sur-stimulation de notre cerveau. Certaines drogues affectent ce circuit avec une force et une intensité inconnues, ce qui amène le consommateur à une addiction. Mais qu'en est-il des autres parties de l'organisme ? Physiquement, la prise d'orphétamine engendre une accélération du rythme cardiaque, qui peut, dans le pire des cas, amener à l'arrêt cardiaque. Une augmentation de la respiration et une dilatation des bronches, une hypertension artérielle due à la vasoconstriction, ainsi qu'une augmentation de la température corporelle, ainsi que la transpiration. Les pupilles deviennent insensibles à la lumière et des douleurs musculaires et des crispations de mâchoire peuvent survenir. Le plus souvent, c'est la déshydratation, puisque oui, le sujet est toujours dans le contexte de fait, d'activité. Il va perdre, d'où la transpiration des liquides, des électrolytes. Il pourrait avoir, effectivement, une perte de connaissances, d'où la déshydratation sévère. Ça, c'est compliqué, puisque la réalité, c'est qu'avec l'éthamphétamine, bon, la méthamphétamine, honnêtement, c'est le plus utilisé. Au début, il peut avoir un bon impact clinique, mais après, ça va diminuer progressivement. Ça peut être embêtant pour le sujet, surtout les adultes, qui peuvent avoir le risque de prendre chaque fois plus, donc réagir comme une véritable dépendance. J'ai commencé par, en fait, les cristaux de MDMA. Là, je voulais prendre du pur, avant de prendre du mélange. Et, ouais, là, j'ai senti beaucoup plus la descente, en fait. C'était presque la même descente que la coke. C'est une descente directe. C'est, t'es dans ton bad, t'es dans un monde parallèle. Tout d'un coup, tu penses à autre chose, et tu penses plus au ressenti, et la panne, tu sens plus rien avec tes l'agents. Il y en a où ? Oui, tu m'as senti psychologiquement addictions. Donc, il y a un élément biologique dans l'addiction, oui. Mais il n'est pas le même que le nicotine, par exemple, ou le haroïne. C'est un autre élément d'addiction. Il y a un élément très grand psychologique. Donc, les gens s'entendent très haut, s'entendent énergétique. Ils veulent s'entendent comme ça encore. En cas de dépendance psychique, ces substances peuvent entraîner aux insomnies, qui, elles, seraient compensées par des somnifères pouvant eux aussi être plus ou moins addictifs. Les amphétamines deviennent réellement dangereuses en cas d'arrêt de prise de ces substances. Notre corps ressentirait alors un manque qui, lui, entraînerait à un affaiblissement, une acné majeure, une décalcification des os, ou encore une immunodépression. Donc, en somme, on ressentirait tous les effets similaires lors de la descente, sauf que ce phénomène serait amplifié. Une nouvelle prise d'amphétamines peu après la précédente fait augmenter le seuil de tolérance, ce qui peut amener à une addiction. La consommation régulière peut entraîner à l'hyperactivité, l'agressivité, la nervosité, ou encore les insomnies. Les effets bénéfiques se sentent parfois moins que les effets secondaires, comme nous l'ont décrit certains de nos intervenants. Mais alors, la prise d'amphétamines, en vaut-elle réellement la peine ? Tu as l'impression que... Elles sont longues, 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 et que... Même s'il y a quelqu'un qui fait quelque chose de drôle, c'est comme si tu étais dans une bulle, et que tu étais dans ton mal, et même s'il y a des trucs bien qui se passent autour, tu es tellement dans ton mal que tu ne vas pas te rendre compte et que tu te rends compte que tu reviens dans ton mode normal, limite dans un mode pire. Mais je pense que le pire, en fait, avec les effets, ce n'est pas le jour d'après, mais c'est les mois d'après. Je pense que ça dérègle un peu tout. Parce que si on fait sans savoir que c'est récréatif, on peut s'attendre à retrouver ça sans en prendre. Et si tu attends à retrouver ça sans en prendre, tu vas retrouver ça sans en prendre. C'est comme quand on prend quelque chose, on va fumer trop de cigarettes, mais les cigarettes, elles ne vont pas nous apaiser. Quand on fume une cigarette, j'ai encore besoin d'une cigarette, j'ai encore besoin d'une cigarette, alors qu'on vient d'en prendre. On n'est jamais satisfait, en fait. On trouve rarement des drogues à l'état pur dans la rue. En effet, elles sont la plupart du temps mélangées à d'autres substances afin que le dealer fasse un profit plus élevé, mais également parce que la quantité de la substance active étant très petite serait impossible à vendre pure. Par exemple, la méthamphétamine n'est pure contre 20 et 80%. Elle est mélangée à de l'acide citrique, de la poudre à lever, du fructose et de la lidocaïne. L'extasie, pure environ 30%, est elle aussi mélangée à d'autres substances. De la farine, du lactose, de l'atropine, de la méthamphétamine et de la strictine dans la dose létale pour l'être humain de 15 mg y sont ajoutés. Tous les produits ajoutés aux substances psychoactives ont pour but de produire un kick supplémentaire afin de rendre le consommateur dépendant. Si vous voulez juste avoir un compétit enhancer parce que vous êtes en train d'un examen ou quelque chose comme ça, c'est un peu comme sport, en un sens. Vous avez une une bonne advantage contre tout le monde qui est en train d'un examen. Et au même temps, vous vous êtes en train de se faire de souffrir des effets de l'atropine, dont vous n'avez pas idée de ce qui va être causé si vous prenez l'amphétamine. Les amphétamines sont des substances qui, comme beaucoup, sont à la fois légales et illégales et dont le dosage et les proportions font le poison. Depuis une quarantaine d'années, des régulations sévères ont été mises en place au niveau médical. Mais les amphétamines sont très appréciées dans la rue et il est très facile de s'en procurer. La plupart des médecins avec qui nous nous sommes entretenus sont pour le traitement avec les amphétamines tant que les effets bénéfiques ont plus d'impact que les effets secondaires. Ils sont cependant totalement contre les amphétamines que l'on peut se procurer dans la rue car leur dosage est imprécis et varie en chaque pilule à cause des substances inconnues ajoutées mais également parce que leur utilisation est injustifiée. On constate alors qu'au fil du temps, les idées changent et les méthodes utilisées pour soigner une certaine maladie changent également. Les médicaments avec lesquels nous nous soignons aujourd'hui se révéleront-ils dangereux demain ? Ce qui signifie qu'elle s'estime... qui est une des trois parties de notre système serveux serveux la concentration des vaisseaux d'un corps cellulaire non il a l'empêche il y a un bus quand on se bruit les amphétamies plus tard après certaine drogue frère oh le McDo ça oh il est trop tueux oh 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 oh